Alors, Clouet Rigal est membre de l'association, puisqu'elle est même porteur de projet. Elle est déjà partie en Inde, donc dans le cadre d'un master qu'elle faisait à l'Université d'Orléans, où j'avais eu la chance d'avoir comme étudiante, et elle est partie, donc, je vais vous le dire en détail, pendant trois mois, vivre une expérience assez extraordinaire à la Dan Foundation. Je préciserai que la Dan Foundation, donc, c'est cette fondation avec laquelle nous travaillons depuis dix ans, qui travaille selon les préceptes de Gandhi, qui correspond tout à fait à nos valeurs, puisque vous avez pu remarquer que nous sommes pour la promotion de la paix, et que la paix, on l'a construit quand on se connaît, et plus on se connaît, on a de chances de se taper dessus. Et donc, je vais laisser la parole à Clouet Rigal, qui est maintenant aussi responsable de notre association, d'un projet de recherche que nous faisons avec l'Université d'Orléans, l'Université de Tours, les laboratoires des universités, l'Institut français de Pondichéry, l'Adan Foundation, le Centre Science, la Ville-Arablet, qui est une structure qui, dans la région, s'occupe de l'équité alimentaire et de surveillance alimentaire, et nous allons travailler pendant trois ans sur un projet de recherche autour de l'équité alimentaire, en région Centre-Val-de-Loire, mais aussi dans le Taline-Nadou, donc dans la zone dont on va vous parler, Clouet. Toi, Clouet, merci. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Ça me fait très plaisir d'avoir du monde. C'est un peu la première fois que je fais ce type de conférence. Je ne suis pas du tout une experte de l'Inde, du Tamil Nadu. Je voulais commencer par ça, pour vous dire que là, ce soir, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, moi, et de voir si on peut discuter autour de cette expérience-là. Donc voilà, c'est intitulé « Spiritualité et agroécologie au Tamil Nadu en Inde » parce que ça va reprendre beaucoup de questionnements que j'ai un peu élaborés et recherchés pendant mon mémoire d'études, dont je vais vous parler maintenant. Je voulais d'abord évoquer un peu mon parcours pour vous montrer d'où je viens et expliquer pourquoi je vous parle ce soir de spiritualité, d'Inde, etc. D'abord, je suis originaire de Bordeaux, pas du tout de la région, pas du tout d'ici. J'ai commencé une licence de géographie en développement des territoires à Bordeaux. J'y ai fait deux ans et j'ai fini ma licence en Irlande, à Cork, en année Erasmus, où j'y ai principalement appris l'anglais, on ne va pas se mentir. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai postulé à différents masters, dont celui à l'Université d'Orléans, le master toujours en géographie, en développement durable, local et solidaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alain Payen et l'association Asie. Alain Payen était venu dans le cadre de mon master faire une intervention sur la solidarité internationale. Et après l'intervention, on a un peu discuté. Et à l'époque, je cherchais un stage de M2 puisqu'il me fallait un stage pour valider mon master. Et Alain me dit, écoute, ça te dit de le faire en Inde ? Je fais, allez, on y va. Et quelques semaines après, parce qu'en fait, ça a été très, très vite, je me suis retrouvée à l'aéroport de Chennai et j'étais en Inde et c'était parti pour trois mois. Donc, c'est vraiment cette expérience-là dont je vais vous parler. Après cette expérience, je suis revenue en France. Je n'avais pas trouvé de travail, donc je suis rentrée à Bordeaux chez mes parents. Et j'ai fait un service civique dans une association d'éducation populaire qui s'appelle Concordia. C'est aussi pendant cette année que je suis partie avec l'équipe Namastec dont on vient de voir la vidéo. Donc, c'est l'association des étudiants de Polytech Tour qui a voulu faire cette mission, qui s'est fait aider par Asie et qui a pris avec elle des étudiants de toute la région au centre Val-de-Loire. Moi, j'étais un peu intégrée au projet pour les aider à organiser tout ça, puisque j'étais déjà partie une fois, donc je connaissais un peu la fondation sur place. J'avais un peu déjà les contacts avec les gens là-bas. Donc, on est parti et on est revenu une semaine plus tard. Il y a eu le premier confinement, pour vous donner un peu. Donc, on a eu beaucoup de chance de partir. Et effectivement, c'est la dernière mission d'Asie qui a pu avoir lieu en Inde avant que toute cette pandémie ne commence. Donc, voilà, j'ai fini mon service civique. Je n'avais toujours pas trouvé de travail. Donc, je suis partie parce que je ne voulais plus vivre chez mes parents une année de plus. Donc, je suis partie encore en volontariat, mais cette fois européen avec le Corps européen de solidarité. Je suis partie à Berlin en Allemagne pour travailler dans des centres d'animation jeunesse avec des adolescents dans la banlieue berlinoise. Et alors que j'étais là-bas, je continue à chercher du travail. Et j'ai eu la chance d'être embauchée à Toulouse dans une régie de quartier où je suis actuellement chargée de mission liens sociaux et développement durable. Donc, voilà, depuis, j'ai commencé cet été. Donc, c'est mon métier actuellement. Mais à côté, je suis toujours bénévole à l'association Asie où, en particulier, je coordonne un peu, du coup, ce projet Patamille, qui est un énorme projet de recherche porté par les universités d'Orléans et de Tours, mais qui inclut énormément de partenaires à la fois académiques et non académiques. Et l'association Asie est là en lien entre l'Inde, les territoires indiens et les territoires français, et aussi pour la diffusion auprès du grand public des résultats et de l'avancée de cette recherche. Essayer de vulgariser un peu tout ça pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est d'où je viens. Et moi, on va revenir là un peu deux ans et demi en arrière dans ma vie. Pendant quand je suis arrivée, du coup, en Inde, à Chennai, et qu'Alain Payen et Emmanuel aussi qui m'avaient accompagnée, m'ont lâchée à la Dan Foundation et m'ont laissée là. Et c'est là que j'ai fait mon stage, donc pendant trois mois. Juste ici. Donc ici, ça, c'est le Tamil Nadu. Et au milieu, au centre, dans les terres, on a Madurai, là où se trouve le siège social de la Dan Foundation. C'est une fondation indienne qui a été créée en 1997 et qui a commencé par une action phare qui sont des groupes d'entraide. Ces groupes d'entraide, le principe, c'était de rassembler des femmes pour qu'elles puissent mutualiser leurs épargnes et ainsi se présenter devant les banques avec le poids du collectif et demander des prêts. Et avec les prêts, elles pouvaient payer l'éducation des enfants, développer un business pour ramener des revenus complémentaires au foyer, engager aussi des travaux dans le village ou dans la maison, tout ça pour améliorer leur quotidien. Et la base de la fondation, de la Dan Foundation, c'est ça en fait, c'est de donner des outils aux populations les plus défavorisées pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions. Donc ça a commencé comme ça, ça a commencé avec ces groupes d'entraide à Madurai et aux alentours, et ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, et aujourd'hui la Dan Foundation touche 1,5 million de foyers à travers 55 000 groupes d'entraide. Et ces groupes d'entraide maintenant sont répartis partout en Inde puisque vous pouvez voir, l'action de la Dan s'est vraiment éparpillée, s'est essaimée partout dans le pays. Donc tous les états qui sont en vert sur cette carte, ce sont tous les états où on trouve des antennes régionales de la fondation. Et en plus d'avoir élargi son champ d'action au niveau géographique, elle a aussi diversifié les programmes sur lesquels elle agit. Donc maintenant, le programme des groupes d'entraide, c'est le programme qui s'appelle Calangiam, mais il y a maintenant une diversité de programmes qui passent par la conservation de la biodiversité côtière, le maintien des cultures traditionnelles, la lutte contre l'électronisme, aussi un programme qui encourage les cultures pluviales, donc qui suit le rythme des moussons, puisque dans beaucoup de lieux, on va voir un peu plus tard, l'irrigation a été beaucoup employée, mais maintenant les nappes phréatiques sont vides dans certaines régions, donc c'est une grosse problématique aussi. Ici, vous pouvez voir la photo de la façade du siège social à Madurai, où on voit ici Gandhi, dont les préceptes influencent énormément la philosophie de la fondation, qui est très présente dans tout ce qu'ils font, dans toutes leurs actions. Donc moi, j'y ai passé trois mois, j'étais intégrée au programme de développement du tourisme responsable, principalement parce que le contact qu'on avait là-bas, M. Barati, était le directeur de ce programme-là, mais quand j'y suis allée, moi c'était la première fois qu'Asie envoyait une stagiaire en master. Avant, il y avait déjà eu des stagiaires, mais dans le cadre d'IUT. Et du coup, ils m'ont laissé quand même une grande liberté sur mon travail de recherche, mais en discutant avec M. Barati, j'ai décidé de mener un travail qui pouvait croiser à la fois la culture et la géographie. Donc, je voulais vous faire une slide un peu sur l'Inde en général, parce que vu que ça s'est passé très vite, personnellement, je suis un peu arrivée en Inde comme une touriste, sans savoir vraiment, en arrivant juste avec mes préjugés et ce que j'avais appris de l'école. Donc, ce n'était pas grand-chose. Je savais que l'Empire britannique avait colonisé l'Inde, parce qu'on apprend beaucoup ça, qu'il y avait Gandhi. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'était la surface de l'Inde, en fait. C'est vraiment immense. Là, on peut le voir sur ce site. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille d'y aller. C'est The True Size Of, où on voit, on peut décalquer, on peut mettre un pays, parce que, petite parenthèse géographique, la Terre est ronde, et quand on essaye de la représenter sur une surface plane, donc sur les cartes, forcément, il y a des déformations. Comme les cartes, nous, qu'on connaît, sont centrées sur l'Europe et sur la France, tout ce qui est dans l'hémisphère sud n'est pas proportionné par rapport à l'Europe. Donc là, sur ce site, on peut prendre... Donc là, j'ai tapé l'Inde, et je l'ai mis, je l'ai calqué sur l'Europe pour voir à quoi ça correspondait. Et ça peut aussi nous donner plus d'idées. Enfin, personnellement, moi, je connais mieux l'Europe que je connais le reste du monde. Quand je vois là qu'entre la Norvège et la Tunisie, il y a la même distance qu'entre le nord de l'Inde et le sud de l'Inde. Donc quand on se met un Norvégien et un Tunisien à côté, ça n'a rien à voir au niveau de la culture, de la langue, de la religion, de tout, en fait. Eh bien, en Inde, il y a la même chose, sauf que les deux, ils se disent de la même nationalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à appréhender quand on arrive en Inde, où moi, j'étais assez étonnée de voir ce pays-là qui a autant de diversité et qui pourtant arrive à contenir une certaine unité de nationalité, etc. Ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que ça marche dans tous les cas. Il y a beaucoup de situations très compliquées aussi. Mais j'ai beaucoup entendu la phrase « unity in diversity » en Inde par mes collègues qui me disaient « l'unité dans la diversité » où l'idée, c'est d'avoir une unité, sans conformisme et une diversité sans fragmentation. Et c'est un peu l'idéal que l'Inde représenterait. C'est très utopique comme image, mais il y a une certaine réalité quand même puisque c'est un pays... Enfin, la plupart des gens que moi, j'ai rencontrés sont fiers de se dire indiens. Et ils viennent d'états très différents avec une histoire et un bagage culturel très différents. Donc voilà, j'ai mis quelques chiffres sur la superficie de l'Inde avec... On peut mettre six fois la France dedans, par exemple. Et le Tamil Nadu, du coup, la région où j'ai visité, où j'ai visité quelques endroits du Tamil Nadu, parce que c'est trois fois la région Centre-Val-de-Loire. quand même. Donc là, tous les petits points bleus, c'est les lieux que j'ai visités pendant mes trois mois de stage où je suis allée dans différents villages et villes, mais principalement de villages, pour aller mener des entretiens et pour faire des études paysagères, principalement. Je vous ai mis la date de l'indépendance de l'Inde parce que je voulais un peu revenir très rapidement sur quelques faits historiques en Inde. Il faut savoir que l'occupation humaine de l'Inde, elle remonte à très, très, très longtemps. Les traces les plus anciennes qu'on a retrouvées datent d'il y a plus de 30 000 ans. Donc voilà, il y a des civilisations qui se sont formées dans ce pays qui sont très anciennes, qui ont évolué en monarchie. Et il y a eu une période de temps entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ où il y a une littérature qui s'est développée qui s'appelle la littérature sans gamme au Tamil Nadu. Donc là, c'est vraiment spécifique à la région sud de l'Inde. C'est une littérature dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai beaucoup étudié dans mon mémoire. Là, je vous dis juste où ça se situe au niveau historique, mais je vais revenir dessus pour vous expliquer ce que c'est. Donc après toute cette période d'Antiquité, Moyen-Âge, etc., il y a effectivement eu cette période de l'histoire de l'Inde qu'on connaît beaucoup qui est la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique. Donc à partir des années 1820 et jusqu'en 1947, la colonisation a apporté beaucoup de choses à la fois positives et négatives en Inde. Ça a permis d'apporter les chemins de fer, notamment. Et avec ça, la commercialisation de l'agriculture. Mais ça a eu des conséquences aussi désastreuses. Ça a aggravé les inégalités. Il y a eu des famines qui ont fait que des mouvements de rébellion ont commencé à se faire sentir. Les premiers se sont faits mater par le gouvernement. Mais petit à petit, tous ces événements ont mené au mouvement de l'indépendance, de non-violence et de non-coopération avec le leader emblématique Mahatma Gandhi qu'on connaît tous. Et du coup, on a eu l'indépendance de l'Inde le 15 août 1947 qui est aussi la date de la partition entre l'Inde et le Pakistan. Parce qu'avant, le Pakistan faisait partie intégrante de l'Inde. Donc c'est à partir de ce moment-là que le Pakistan est devenu ce qu'il est. Et trois ans après l'indépendance, en 1950, l'Inde a adopté le modèle de la démocratie. Et c'est resté une démocratie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la démocratie la plus peuplée de la planète. Donc c'est aussi quelque chose... Ça marche comme en France, mais avec la population de l'Inde. Donc c'est aussi quelque chose... Parfois, c'est assez impressionnant à se représenter. Je voulais faire un point un peu plus focus sur la religion et la spiritualité parce que c'est vraiment le contexte de mon mémoire. Il y a une grosse diversité au niveau des religions. En Inde, même si la majorité est hindoue, il y a quand même beaucoup d'autres religions qui sont présentes sur le territoire. Et ces religions cohabitent ne sont pas toujours en paix selon les régions de l'Inde. Mais il y a des endroits où c'est assez impressionnant, où on voit un même lieu va être sacré de façon différente pour des religions différentes. Et ils vont réussir à être ensemble et à honorer parfois au même moment, aux mêmes dates, mais de façon différente le même endroit. Donc il y a une cohabitation de ces religions et de cette spiritualité qui existe en Inde et qui est aussi assez impressionnante. En tant qu'occidentale, c'est assez impressionnant de voir ça. On ne s'y attend pas tout le temps. Je vous ai mis une photo que j'ai prise dans un temple parce que j'en ai visité des temples en Inde. J'en ai beaucoup visité en trois mois. Le temple, c'est vraiment la retranscription physique de la spiritualité en Inde. Il y a beaucoup de choses qui montrent que la spiritualité est intégrée dans le quotidien des Indiens. mais aller au temple et les temples en général dans leur architecture, dans la place qu'ils occupent, dans le village et dans la ville, c'est extrêmement présent. Et les Indiens ont à cœur de vous emmener au temple aussi, de vous montrer le temple. Quand j'y suis allée, j'ai essayé de comprendre un peu les divinités, tout ça. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup de noms différents. Je ne comprenais pas tout jusqu'à ce qu'on m'explique que beaucoup étaient des avatars, des incarnations de trois grandes divinités majeures dont je vous ai mis les noms ici. Évidemment, ce n'est pas les seules. Il y en a plein d'autres puisque l'hindouisme est une philosophie, une religion polythéiste. En fait, on ne l'appelle même pas religion en vrai. C'est plus une philosophie parce qu'il n'y a pas de dogme. Donc, c'est plus la philosophie, si on peut dire ça, une philosophie hindoue. En tout cas, il y a trois divinités majeures qui sont Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, c'est le dieu créateur. Vishnu, c'est le dieu conservateur, développement des choses, de la vie. Et Shiva, c'est le dieu de la destruction mais aussi de la renaissance. Et ces trois divinités-là, elles sont vraiment indissociables les unes des autres parce qu'elles forment un cycle ensemble. Et ça, je trouve que c'est important de réaliser que c'est comme ça aussi qu'en Inde, on pense. On pense en cycle, on croit à la réincarnation et on pense que c'est l'organisation de l'univers et cyclique. Et ça, c'est très différent aussi de comment on pense nous en Occident. En dessous de chaque divinité, je vous ai mis le nom de leur compagne parce que, mine de rien, il y a un grand principe d'équilibre entre féminin et masculin en Inde qui est très important et qui revient beaucoup dans les récits mythologiques. Donc pour chaque divinité majeure, il y a une compagne. Pour Brahma, c'est Sarasvati, la déesse de la connaissance, de la sagesse. Pour Vishnu, c'est Lakshmi, la déesse de la prospérité et de la richesse. Et pour Shiva, c'est Parvati, la déesse de la force, de la puissance et aussi de la fertilité. Donc là, je ne vous ai donné que quelques attributs. En vérité, ces divinités sont bien plus complexes. Elles ont beaucoup plus d'attributs. En fonction des régions aussi, on va appuyer sur un trait de la divinité et pas l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un vraiment très résumé pour avoir un peu l'idée. Mais je trouve que ça donne aussi une idée de comment la pensée indienne, en fait, qui va influer sur beaucoup d'aspects de la vie. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de ce que j'ai étudié. Je vous ai parlé de la littérature sans gamme un peu plus tôt. En fait, cette littérature, elle a été produite pendant l'Antiquité où il y avait des assemblées d'hommes lettrés qui se regroupaient pour divertir le roi avec la création de poèmes. Et dans ces poèmes, on a retrouvé ces recueils de poèmes qu'on appelle la littérature sans gamme. Et dans ces poèmes, il y a une notion vraiment centrale qui est les tinaïs. C'est un motamoule qui est intraduisible en français. Franchement, j'ai essayé dans mon mémoire. mais c'est une notion très particulière qui évoque les liens entre une population et son environnement, le tout en invoquant une certaine harmonie avec la nature. Et en fait, il y en a cinq. Il y a cinq tinaïs. Et pour cinq tinaïs, on attribue une population mais aussi un paysage, une activité vivrière, un moment de la journée, une divinité, un état émotionnel, une faune, une flore. C'est tout ce package-là qui va ensemble et qui crée le tinaï. Et c'est toutes les relations de tout ça qui créent le tinaï. Donc, il y en a cinq que je vous annoncerai un peu plus tard dans les slides suivantes. Cette notion, je la trouve très intéressante. Alors, dans le siège social de la Dan Foundation, quand on entre, il y a un espace extérieur où il y a ces cinq tinaïs qui sont dans des grands cadres en marqueterie, d'ailleurs, où on les voit représentés. Et quand je suis arrivée en Inde, on m'a dit que ces tinaïs étaient très importants dans l'identité culturelle des Tamouls et qu'on apprenait ces tinaïs à l'école et que les gens s'identifiaient vraiment, ils se disaient appartenir à tel tinaï ou tel tinaï. Et j'étais un peu sceptique, j'avoue, quand ils m'ont dit ça. Et je me demandais si c'était vraiment la réalité, surtout que, dans les campagnes, par exemple, tout le monde n'a pas été à l'école. Est-ce que vraiment ils se sentent appartenir à un certain type d'écosystème ou de société ? Je n'étais pas sûre. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça relie à la fois le patrimoine culturel de l'Inde. Donc là, j'ai mis intangible parce que c'est souvent ce qui se voit, mais qui est vraiment éphémère. Ça va être les festivals, la cuisine, la façon d'être au quotidien et la spiritualité, la sacralité de la nature en particulier. Et dans cette partie-là, j'ai essayé de voir un peu, au niveau de l'agriculture notamment, comment ça s'intégrerait. Donc ici, c'est mon titre de sujet de mémoire. C'était le titre final, la valorisation des paysages du Thaline Nadou en tant que patrimoine naturel et culturel vers un développement durable des campagnes indiennes. Le sous-titre, je l'ai rajouté parce que mon objectif de travail, c'était de voir si c'était possible de mobiliser ces concepts-là de TINAI et de sacralité de la nature dans l'adoption de nouveaux modèles qui seraient plus résilients, plus écologiques pour répondre à des enjeux au niveau de sécurité alimentaire et aussi d'enjeux sociétaux qu'il y a actuellement en Inde. Donc c'était très ambitieux pour trois mois. Voilà. Mais c'était très intéressant de commencer à élaborer aussi cette pensée-là. Donc, sur les cinq TINAI, j'en ai étudié que quatre parce que donc il y a Kourinji, Moulaye, Maroutane, Nétal et Palaye. Kourinji, c'est la région montagneuse qu'on retrouve encore beaucoup au Tamil Nadu. Je vais les qualifier juste par l'environnement géographique, mais il faut se rappeler que c'est quelque chose de beaucoup plus global. Moulaye, c'est la région forestière, Maroutane, la région des plaines, Nétal, la région côtière et Palaye, donc celle que je n'ai pas étudiée. C'est la région semi-désertique qui n'existe plus vraiment au Tamil Nadu. C'est une région plus de transition qui change où il y avait des populations nomades. Ces populations-là n'existent pratiquement plus au Tamil Nadu. Il y a encore beaucoup de déplacements, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans des villages, je vous ai montré sur la carte, tous les villages où j'ai été correspondaient à différents tinaïs. J'y suis allée une première fois, j'ai pris des photos, j'ai visité les villages, j'ai rencontré un peu les gens là-bas et après, je suis revenue avec tout ça, j'ai essayé de faire des analyses paysagères un petit peu, donc par exemple avec ces photos et j'ai construit des questionnaires et je suis retournée dans deux villages pour faire vraiment des entretiens avec les villageois en sachant que j'allais dans des campagnes où les gens ne parlaient pas anglais, donc il fallait toujours que j'ai avec moi un interprète, un indien qui puisse passer de l'anglais au tamoul, donc il y a beaucoup de, déjà dans un entretien, il y a beaucoup de pertes, là en plus, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc il y avait d'autant plus de pertes de sens, etc., mais j'ai pu dégager quelques idées, donc mes résultats, c'est que pour Kourinji et Moulaye, donc la région montagneuse et la région forestière, ce sont des régions qui sont très isolées, enclavées, difficiles d'accès, pour ces régions-là, on voit plutôt, la population s'adapte à son environnement, elle fait avec ce qu'elle a en fait, pour les régions montagneuses, on va essayer d'utiliser des cultures qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, parce qu'on ne peut pas creuser des puits comme on peut le faire dans les plaines. Donc, finalement, les paysages ressemblent encore beaucoup à ce qui était décrit à l'époque. Évidemment, il y a eu des avancées en termes de technologies et de façons de vivre, mais ça reste quand même assez semblable. Dans la région Moulaye, il y a quelque chose aussi que j'ai un peu étudié, ce sont les bois sacrés. Il y a beaucoup dans ces régions, avant qu'il y ait un temple construit vraiment physiquement, il y avait une partie de bois qu'ils considéraient comme leur temple. Donc, comme quand on va dans un temple en Inde, on se déchausse et on rentre pieds nus, dans ces bois-là, il fallait se déchausser à l'entrée du bois et marcher pieds nus à l'intérieur. Et souvent, au milieu, il y avait un arbre en particulier qui était orné avec de l'encens, des tissus, des cloches et où on faisait les prières et les célébrations. Et ces bois-là sont souvent grignotés par les champs. Il y a eu beaucoup de déforestation dans ces régions et il y a un peu un clash entre générations où les jeunes générations veulent se développer et donc se passer de ces bois pour les raser avec aussi l'argumentaire de maintenant, on a construit des temples en dur, en physique, dans notre village donc on n'a plus vraiment besoin de ces bois sacrés. Mais il y a dans certaines régions des gens qui s'associent pour essayer de faire comprendre que c'est important, que ça fait partie du patrimoine et qu'il y a aussi une biodiversité à l'intérieur de ces bois qui est très importante puisque c'est des bois où on a les rarement et où on n'a pas le droit de cueillir, on doit tout laisser sur place. Donc il y avait aussi une biodiversité qui était très riche et ils utilisent beaucoup cet argument-là pour essayer de préserver ces bois sacrés. Les deux autres types du coup de milieu sont maruta menétal. maruta menétal. Les plaines du coup qui sont avec beaucoup de rizières, beaucoup d'agriculture irriguée, c'est là où les grandes villes se sont développées, où il y a eu beaucoup de commerces, des temples bien plus importants, bien plus fournis ont été érigés. Ça a aussi impliqué, mis une dynamique sur les campagnes alentours. Donc les populations de ces campagnes-là ont un niveau de vie un peu plus élevé mais qui restent quand même tout à fait relatifs parce qu'il y a d'autres problématiques. Il y a beaucoup d'exploitations de petits agriculteurs, de petits paysans par soit des multinationales ou des grands propriétaires terriens qui habitent en ville. Donc c'est encore d'autres problématiques. Il y a beaucoup d'intrants dans ces cultures-là. C'est des cultures qui se font en terrasse. Donc si un agriculteur veut passer transition au bio, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il reçoit l'eau de son voisin qui lui n'est pas forcément passé en bio. Donc c'est très compliqué aussi de mobiliser des concepts écologiques dans ces régions. Surtout que c'est grâce à ces rizières que la sécurité alimentaire est arrivée. Parce qu'avec tout le riz qui a été produit, on a pu en distribuer aussi aux campagnes puisqu'il y avait une surproduction par rapport aux besoins des villes. Donc c'est quand même quelque chose qui a apporté un bienfait et dont il est un peu difficile maintenant de changer le modèle. Et sur la région côtière, donc Nétal, qui est une région un peu particulière parce que... Donc là, j'ai vraiment pris des photos où on voit les paysages sont vraiment les mêmes que ceux décrits dans les Tinaï. Donc c'est assez flagrant. Mais en même temps, j'ai fait exprès parce qu'entre chaque région, ça ne s'arrête pas... On ne peut pas vraiment dire là, de ce côté-là, je suis du côté Maroutam, de ce côté-là, je suis du côté Nétal. C'est une transition qui se fait progressivement et parfois, on est dans des villages, on est un peu entre les deux. Et Nétal, ce n'est pas que la côte, en fait. Il y a l'arrière-pays aussi qui a des problématiques différentes que Maroutam, qui va avoir des agricultures irriguées, mais avec un taux de salinité élevé dans l'eau prélevée. Donc il faut adapter ces cultures. Il y a des cultures qui se font aussi dans le sable, notamment à Ramechwaram où il y a eu une mission d'Asie auparavant. Ils ont vu ces cultures-là qui se font dans le sable. Donc voilà, il y a différentes problématiques, mais il y a toujours ces activités vivrières qui sont vraiment emblématiques des TINAY. quand je suis allée sur place et que j'ai demandé, j'ai réalisé que ceux qui étaient à l'école, effectivement, ils connaissent ces TINAY-là. C'est quelque chose quand même d'important dans la culture. Et ils savent de... Enfin, ils s'identifient vraiment aux TINAY- où ils habitent. Pour les autres, ceux qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas du tout ces noms de TINAY-là en tête. Ils ne savent pas que ça existe. Par contre, ils savent qu'ils appartiennent à un certain type de paysage et de culture. Et souvent, ils le décrivent. En fait, ils décrivent les TINAY avec leurs mots. Et c'est assez impressionnant de voir que c'est quand même dans leur culture, dans leurs habitudes, sans qu'ils sachent que derrière, il y a un concept qui est historique. Donc voilà, ça, c'est ressorti. Et ça m'a beaucoup posé question sur est-ce que ce ne serait pas justement, du coup, assez pertinent d'utiliser ces concepts-là de sacralité, de l'espace pour essayer de changer les modèles vers des modèles plus écologiques comme l'agroécologie. De ce que j'ai vu, moi, dans mes trois mois, l'agroécologie, ce n'est pas un terme qui est très, très utilisé et répandu en Inde, au Tamil Nadu, en tout cas. Il y a beaucoup d'agric... Ils appellent ça plus de l'agriculture durable ou de l'agriculture pas zéro déchet, zéro budget pour dire qu'ils mettent peu de temps, peu d'argent, mais qu'ils arrivent à avoir des rendus importants. Et ils font les mêmes principes que dans l'agroécologie qu'on connaît, nous, en France et en Europe. Donc, ils mettent plusieurs cultures sur une même parcelle, etc. Enfin, il y a beaucoup... Je ne suis pas agronome, mais ils m'ont expliqué aussi qu'il y a beaucoup de plantes qui cèdent les unes les autres, qui apportent des nutriments à l'autre, etc. Donc, ils utilisent tous ces principes-là, mais ils n'appellent pas ça forcément de l'agroécologie, à part dans les milieux académiques, un petit peu. Vers Condichéry, ils utilisent un peu ce terme-là, par exemple. Et je voulais finir par quelques exemples. un premier exemple sur cette colline qui se trouve à côté de Madurai et qui est vraiment un exemple dont je parlais au tout début d'un même lieu qui est sacré pour trois religions différentes. Donc, le jainisme qui est à la base d'une branche de l'hindouisme mais qui s'est développée en dehors, qui a évolué de son côté, qui est devenu une religion à part entière, l'hindouisme et le bouddhisme. Et en fait, il y a des pratiques différentes. Donc, il y a un temple creusé dans la roche qui est vraiment un temple très important jaïnique. La colline en elle-même est très importante pour les hindous où chaque nuit de pleine lune, il est important de faire le tour de la colline. Il y a des festivals aussi qui se font autour de cette colline. et on peut aussi monter en haut où il y a un petit temple et là, il y a des bouddhistes qui vont souvent visiter parce que dans la roche, il y a un lit qui est creusé où il y aurait eu un moine bouddhiste qui est venu méditer ici pendant plusieurs nuits. Et donc, c'est un lieu de pédrinage. Et donc, ces trois communautés-là se retrouvent parfois le même jour sur un jour de fête, de festival et ils vénèrent des choses, ils honorent des choses différentes mais ensemble. Donc, c'est assez intéressant et avoir de... Là, c'est l'exemple un peu de ce qui marche en cohabitation des religions. Il y a l'idée aussi que c'est... On a une spiritualité qu'on exprime de manière différente en fait. Un temple au bord de la rivière pour montrer un peu le côté sacralité de l'espace et de la nature. Ce n'est pas parce qu'il y a le temple à côté de la rivière que la rivière on ne la touche pas. La rivière, au contraire, on va l'utiliser pour nos activités quotidiennes. Quand j'y suis allée, il y avait des enfants qui jouaient dedans. Il y avait un berger qui était venu faire boire ses animaux. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va être sur les marches en train de prier. Donc, c'est vraiment... Il y a toutes les activités en même temps et on utilise la nature mais on ne s'en sert pas. C'est un peu la différence de... Elle est là et il y a une certaine sacralité qui fait que on respecte mais on l'utilise quand même. Et une prière dans un bois sacré. J'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, voilà, ces bois sacrés qui sont très importants pour les communautés et qui parfois... Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que du coup, ces bois sacrés sont dans des zones très difficiles d'accès et ces zones-là sont souvent classées zone prioritaire de développement par le gouvernement et donc bénéficient de beaucoup de travaux, d'infrastructures mais qui sont peu adaptés en fait aux besoins des populations et parfois ne prennent pas en compte aussi toutes les coutumes et traditions. Donc, c'est arrivé qu'il y ait des travaux d'une nationale qui traverse un bois sacré alors que ça aurait pu être détourné mais comme la superficie est très grande à couvrir et qu'on essaye de faire ça vite, il faut qu'on puisse désenclaver très rapidement les villages donc parfois il y a des projets qui arrivent comme ça mais après le côté positif que ça forçait les populations à se mobiliser pour penser ah oui mais en fait ces bois-là il faut les protéger et essayer de chercher des arguments notamment parmi ceux écologiques. Donc ça c'est un peu ce que je voulais vous donner comme aperçu de mon travail et de mon expérience. J'ai aussi eu une très riche expérience culturelle pendant mon séjour notamment à travers un festival qui s'appelle le Chitrai Festival qui se passe sur un peu plus d'une semaine à Madurai qui attire énormément de monde des campagnes environnantes et j'ai suivi le festival pas tous les jours mais sur plusieurs journées importantes j'en ai fait un petit film de 5 minutes que je peux vous montrer mais si avant si vous avez des questions ou vous voulez discuter ou vous voulez parler de votre expérience parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont bien plus d'expérience que moi de l'Inde et s'ils veulent partager un peu leur point de vue vous êtes les bienvenus. Sinon on peut regarder la vidéo aussi. Dans le choix des villages que tu as pu aller découvrir donc tu t'es fait sans doute aider M. Barati pour pour choisir un petit peu différents types de villages tu peux nous dire un peu tous les villages où j'ai été c'est des villages où il y a des actions de la Dan Foundation donc où ils connaissaient déjà la population où ils connaissaient les chefs de villages les gouvernements du village enfin voilà ce qui est le conseil et parfois j'allais dans des villages où il y avait une antenne aussi de la Dan mais pas tout le temps parce que la plupart sont quand même dans des villes assez importantes mais c'est ce qui se passait c'est que j'allais sur place et sur place je rencontrais quelqu'un d'une antenne régionale parce que l'antenne régionale va en fait fédérer plusieurs villages autour et donc c'est eux qui vraiment ont le contact avec les populations locales donc en fait j'allais dans ces villages là mais après oui en fait moi je suis venue et j'ai dit j'ai envie de visiter j'ai visité deux villages à chaque fois par Tenai deux villages pour Khorinji deux villages pour Munai etc et donc c'est Barati qui un peu m'a aiguillé avec aussi d'autres membres parce que j'étais pas supervisé que par Barati dans la Dan Foundation j'avais aussi deux autres personnes qui faisaient partie d'un programme plus axé sur l'agriculture et une femme qui est je pense en vice-direction de Vasimalai le directeur je regarde parce qu'on l'a rencontré ensemble et du coup ils étaient trois un peu à voir et à décider des villages je pense qu'il y avait aussi des histoires de planning de plus le côté un peu plus administratif où il y a certains villages qui étaient aussi plus disponibles à m'accueillir que d'autres parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'allais dans un village c'était l'événement de la semaine voire du mois où moi j'étais j'ai fait des cours où on m'a appris à faire de la participation l'observation participatrice je sais plus exactement le nom qu'on donnait mais c'était intéressant de se mettre dans un milieu de se mettre en retrait et d'observer ce qui se passe et de noter et d'avoir comme ça une première impression et je voulais faire ça quand je suis arrivée dans les villages mais c'était impossible je ne pouvais pas me mettre en retrait parce que j'étais vraiment déjà au centre de l'attention et il fallait que j'étais l'invité de marque et il fallait qu'on me montre tout il y avait la cérémonie d'accueil donc voilà donc c'était très intéressant ça m'a permis d'accéder quand même à des données aussi chiffrées très intéressantes que je n'aurais pas pu avoir toute seule donc voilà ça a des côtés un peu positifs et négatifs là dans le cadre moi d'une recherche master voilà où du coup j'étais loin d'être objective et donc ça j'ai dû l'expliquer dans mon travail mais voilà c'est quelque chose oui qui aussi on ne se rend pas compte de tout ça mais je pense qu'ils organisaient en tout cas ils les prévenaient à l'avance que j'allais arriver et ils organisaient aussi pas mal à l'arrivée d'autres questions du coup c'est suite à ton travail de mémoire que tu as prévu enfin pas toute seule mais que le projet avec l'agriculture du coup en Inde géologique ou pas seulement Patamille Patamille voilà a pris naissance c'est suite à sa réflexion non pas du tout non c'était Patamille c'est un appel d'offre de la région qui est très large qui touche plusieurs sujets et c'est l'université d'Orléans et de Tours qui ont décidé de se mettre ensemble et de faire quelque chose autour de l'agriculture et des systèmes alimentaires locaux et en fait dans ce cadre là Bertrand Sajaloli qui était mon maître de mémoire superviseur de mémoire à l'université d'Orléans et qui connaît Alain depuis de nombreuses années a pensé qu'il serait intéressant aussi de faire un parallèle avec le Tamil Nadu sachant que la région Centre-Val-de-Loire et la région Tamil Nadu ont un partenariat je ne sais pas exactement en coopération décentralisée ou quelque chose comme ça un partenariat de coopération décentralisée entre la région Centre et le Tamil Nadu donc c'était pertinent aussi de travailler ces deux régions-là ensemble et sur la question alimentaire parce que c'est une question d'actualité en fait tout simplement que ce soit en France ou en Inde mais non, non il s'avère que c'est moi des questions qui m'intéressaient déjà et voilà après c'est aussi pour ça que moi j'ai bien voulu dans l'association Asie être un peu coordonnée un peu ce projet-là parce que c'est des questions qui m'intéressent que j'ai un peu étudiées et là ça va encore plus en profondeur donc je ne serai pas sur l'aspect recherche cette fois mais ça m'intéresse aussi de vulgariser ces résultats-là et voilà et c'est toujours intéressant mais ce n'est pas suite à ça et dans l'appel à projet il y avait obligation qu'il y ait des structures non académiques c'est-à-dire les associations nous sommes des structures non académiques et il s'était un peu imposé que Asie allait être sollicitée parce que nous sommes la seule association sur la région au centre-ville de Loire et à avoir une présence aussi forte en Inde et donc tout naturellement on s'adressait à nous et on a accepté bien sûr à la fois de participer au projet mais aussi de proposer le terrain puisque c'est nous qui avons proposé le terrain donc de la Dan Foundation je pense aussi qu'ils ont réalisé enfin suite à mon stage la Dan Foundation et l'Université d'Orléans ont signé un partenariat pour qu'il y ait des stagiaires qui puissent partir assez régulièrement bon là avec le Covid malheureusement ça n'a pas pu se faire enfin si il y a un autre stagiaire qui est parti après mois qui est parti en même temps que la mission Namastèque et qui devait continuer mais comme je vous ai dit nous on est rentré une semaine avant le confinement donc lui il était en Inde quand le confinement s'est déclaré en France donc il a fallu le rapatrier ça a été toute une histoire mais du coup il a avorté son stage là-bas et depuis il n'y a pas eu d'autres stagiaires mais l'idée c'est qu'il y ait des stagiaires de l'Université d'Orléans dans le cadre du Master Géographie qui puisse partir assez régulièrement à la Dan Foundation et en fait ils ont réalisé aussi que la Dan Foundation c'est une mine d'informations et de contacts sur le terrain et que depuis 1997 ils agissent sur ces questions-là à la fois alimentaire agricole et donc voilà donc c'est super intéressant et d'ailleurs je pense que cette année ou l'année prochaine il y a une étudiante en tout cas qui m'a contactée qui aimerait partir donc après je ne sais pas dans le contexte sanitaire mais ils continuent ils veulent quand même continuer à envoyer des étudiants là-bas Cet étudiante effectivement on va voir si elle peut partir mais pour l'instant il n'est pas envisagé à d'aller en main donc on va voir les semaines qui viennent si c'est possible Oui ? Du coup votre retour d'expérience me parle pas mal je trouve qu'il y a une certaine universalité entre ce lien entre la brocologie et la spiritualité par exemple dans la permaculture aussi une philosophie qui repose sur le propre principe de prendre soin de la nature de l'homme et du partage appliquée au jardin notamment la dernière zone est une zone un peu qui me fait penser au bois sacré une zone qu'on ne touche pas on laisse la nature vivre et je trouvais qu'il y avait un parallèle qu'on pourrait trouver à ce niveau là et après en fait comme vous je travaille dans une régie de quartier à Véron et j'accompagne des jardins partagés notamment où on est à l'église à Notre-Dame et là on jardine ensemble toutes les semaines et du coup il y a aussi plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents et de religions différentes et le repas partagé est toujours très riche d'expériences où on mélange difficultés et légèreté autour d'un beau repas donc ça m'évoque aussi de ce point là entre le lien entre l'agroécologie et la spiritualité qui va au-delà des religions on peut trouver justement des points d'accord je suis d'accord c'est vrai que je fais le parallèle aussi moi beaucoup avec mon expérience indienne et ce que je vis sur le terrain dans le travail là ça fait que deux mois et demi que j'y suis mais pareil je travaille du coup dans la banlieue de Toulouse au Mirail où pareil on rencontre beaucoup de religions différentes qui doivent cohabiter et pourtant on est à des lieux de l'Inde et on retrouve des choses et c'est assez impressionnant si vous voulez je peux vous montrer la vidéo du coup comme ça ça peut alimenter aussi les questions ça peut vous montrer vous allez voir aussi le monde qui peut y avoir alors Chloé est allée elle seule accompagnée avec la dade mais nous avons fait une mission où nous avons été au milieu de cette foule que vous allez voir et on a été une vingtaine vous allez voir ce que ça peut vouloir dire de circuler à 20 personnes et de ne pas se perdre au milieu de tout ça ça a été très compliqué j'ai eu un défi aussi où le premier soir j'y suis allée en Sari quand même la journée on a visité une communauté de Tisrand où on a visité à la fin et ils m'ont fait porter le Sari parce que c'est pas moi qui me l'ai mis toute seule et je n'avais jamais porté de Sari de ma vie et après monsieur Barati m'a dit allez on va au premier jour du festival donc dans les rues au départ c'était un peu moins l'attraction mais c'était aussi une expérience en soi c'est pas c'est pas pour moi c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage FR ? ... 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